Bonjour, ici Bella421. Je m'appelle Bella421. Je joue à Summon Award depuis quelques mois. Et je vais vous faire plusieurs vidéos de Minecraft, parfois sûrement si je suis capable. Peut-être de d'autres jeux, mais ça va être principalement Summon Award. En effet, je vais faire des vidéos à peu près vers chaque... à chaque semaine, au minimum une. Et je ferai plusieurs choses dans Summon Award, peut-être que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas. Mes vidéos duront entre 10 et 15 minutes ou un peu moins, parce que je ne suis pas une adulte. Vous pouvez les constater. Et n'hésitez pas à mettre un like si vous aimez. Et merci. Alors, je vais vous présenter tout ce que l'on peut avoir dans Summon Award, dans cette première vidéo de Bella421. J'ai fait d'autres vidéos. Elles ont été un petit peu niaiseuses à cause de mon beau-père qui m'a énergé. Malheureusement. Alors, je ne sais pas si elles ont été publiées. Si elles l'ont été, ne vous inquiétez pas, ça ne se reproduira plus. Bon, ici nous avons une place où nous pouvons invoquer des monstres. Car le jeu est principalement fait des monstres. Je vais commencer par évoquer des vélins connus bien normales, entre 0 à 3 étoiles. Mais en fait, une étoile. Je préfère les étoiles mauves, mais j'en ai eu qu'une seule fois. Nous voyons que ce n'est pas des très bons monstres. Alors, nous allons les faire manger dans notre chose d'amélioration. Alors, nous commençons par passer sur l'amélioration. On va. Prenez le pétain que vous vouliez faire améliorer. Moi, je vais prendre toujours maintenant mon archi magique. Alors, je vais faire manger mon slim, mon champignon et mon cerbeur. Parce que ce n'est pas des bonhommes que j'aime bien. Bye. Je vais faire disparaître les monstres de base. Quand ils ladent plusieurs faisceaux de lumière, ça veut dire que c'est quand même... Je n'ai jamais... J'ai très rarement des faisceaux de lumière. Dans mes améliorations, ça se passe souvent. Mais j'aimerais beaucoup mieux en avoir tant que... C'est dans mes vélins. Je vais aller boire mes vélins. Ici, nous me montrons que... Non, 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 reviens quand tu es... On n'en a pas besoin pour l'instant. La reine, je crois qu'elle est prête. Je ne veux pas vous mentir, mais je crois à peu près qu'elle sera libre à peu près quand vous serez au niveau 6. Bon, maintenant, voici le centre de métamorphose. Vous pouvez métamorphoser plusieurs. Comme votre fils. Vous êtes obligé d'avoir une fille. C'est très compliqué d'avoir les pierres d'invocation. J'en ai une, je crois, sur 50. Donc, pour vrai, là, je ne serai pas la fille que vous allez trouver la plus intéressante, premièrement. Parce que je ne dis pas française comme la plupart des Youtubers. Bon, maintenant, je vais aller vous montrer le temple de vœux. Ici, nous pouvons faire un vœux à chaque 24 heures. Moi, j'en ai fait un vœux à quelques minutes. Vœux à deux, trois heures, je crois. Ici, dans notre arène, nous pouvons affronter des rivales. Et, mon Dieu, ça l'a beaucoup. Et des... 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 Des personnes. On se revoit pour la prochaine vidéo.